Bienvenue dans le jardin de la relaxation, un jardin conçu autour d'un bassin d'eau par des étudiants du chef du Tremblay-sur-Maudre. Ici, tout n'est qu'apaisement de l'esprit. On a voulu mettre en œuvre tout ça pour que ce soit un espace détente, que toutes les personnes qui viennent puissent partir du projet en étant relaxés, tendus et déstressés. Quand on arrive, on entend le bruit de l'eau, une sorte de cascade, on appelle ça une lame d'eau. Après, il y a le dallage, c'est l'élément aussi important parce que c'est des grosses dalles et c'est ce qui marque aussi, ce qui fait ressortir le bassin. Les dalles grises, ça fait ressortir le bassin qui est noir. Un peu plus loin, c'est un autre jardin conçu par l'école Tecoma de Jouy-en-Josasse. Le travail est là plus technique, des dalles de 200 kg posées sur des chevrons, cela demande un certain savoir-faire. J'adore être dehors et la création aussi, pouvoir imaginer des chantiers, des jardins. Moi, ce que je préfère, c'est la maçonnerie aussi. C'est beaucoup plus de la précision et de l'attention, donc c'est ça que je préfère. Ils ont tout fait de A à Z. Le choix des matériaux a été fait en collaboration avec les élèves dans un premier temps. Ils ont choisi l'emplacement, ils sont venus faire une visite de repérage. Après, ils nous ont proposé la conception de leur jardin qui a été supervisé par notre bureau d'études quand même. Ces jardins éphémères étaient notés à la fois par des professionnels et par le public. Le but, montrer les tendances des jardins de demain. Un jardin à la fois lieu d'éveil, de sérénité, mais aussi de découverte et d'audace. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le jardin récompensé s'appelle l'exploration des sens. Il a été conçu par les élèves de l'école Saint-Nicolas d'Iny. En tout, 15 étudiants ont participé à ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada